Nous sommes toujours sur la formation Transformez-vous en un serial professionnel toujours dans le chapitre 1, votre singularité révélée et cette fois-ci dans cette seconde section du chapitre 1 méthode frappe et clé en communication nous allons donc vous révéler cette méthode et puis vous donner quelques clés en communication pour toujours travailler votre image de marque personnelle votre personal branding donc je rappelle l'objectif qui se veut donc diffuser une bonne image de marque via des techniques, des conseils, des outils pour cela donc il faut bien se connaître bien évidemment et donc à la différence de la première partie, cette partie-là on va dire est plus technique dans la mesure où on parle de méthode et nous allons donc tâcher de vous la vulgariser pour la rendre la plus compréhensible et intelligible possible pour vous vous allez voir vous allez apprendre des choses aussi intéressantes sur le fonctionnement cérébral qui va vous permettre justement d'apprendre un peu mieux la manière dont vous pouvez valoriser votre personne ce que vous êtes et ce que vous savez faire donc c'est parti, on y va ! il faut savoir que notre cerveau donc avant de parler de méthode nous allons comprendre comment notre cerveau se veut être et se révèle être un bijou bien bien taillé vous avez donc une image ici donc du cerveau en trois parties donc je m'appuie sur des propos de Patrick Rangoise et Christophe Mourin avant donc de parler de marketing de soi il faut comprendre comment notre cerveau réagit qui plus est ce sont des informations donc universelles et transposables pardon dans la vie de tous les jours au quotidien donc c'est observer combien nous aimons et préférons travailler avec des personnes que nous apprécions le camarade avec qui nous nous entendons bien etc combien aussi nous achetons plus facilement des produits qui nous inspirent, qui nous plaisent, qui nous touchent qui est émotionnellement parlant nous affecte quitte finalement à lui trouver des raisons plus rationnelles alors je prends l'exemple de la montre qui vous rappelle votre grand-père ça peut être une montre lambda mais celle-ci elle a quelque chose en plus quelque chose qui suggère on va dire le style d'un proche ou quelque chose qui vous rappelle des bons souvenirs en gros nous avons deux hémisphères dans notre cerveau l'hémisphère droit qui lui concerne plus la pensée conceptuelle alors ça touche par exemple l'art, la musique, la créativité tout ce qui vous inspire voilà tout ce qui va venir vraiment agrémenter votre idée, votre pensée à travers ce genre de thématique alors que l'hémisphère gauche lui est plus linéaire donc là on en vient à traiter de langage, de logique, mathématiques toutes ces choses, toutes ces matières un peu plus techniques on va dire qui appellent l'hémisphère gauche à être activé mais en dehors de ces deux hémisphères nous avons donc trois zones distinctes qui sont reprises dans le schéma donc le néocortex le plus on va dire supérieur en localisé, je ne suis pas là lui donc est réflectif, lui il pense, il traite les données donc rationnelles il les partage avec les deux autres zones alors que la zone donc limbique au centre lui est plus intuitif, lui il les ressent, il traite aussi donc les émotions et partage aussi avec les deux autres zones bien sûr, bien entendu et nous avons donc le fameux, la fameuse zone reptilienne, on appelle ça le cerveau primitif qui lui décide sur appui des deux autres précédents donc vous avouez que chaque zone a sa fonction il n'empêche que ces trois zones là communiquent entre elles ne cessent de collaborer si je peux dire ça comme ça et qu'elles ont toutes vraiment une utilité éminemment importante dans la prise de décision etc pour preuve donc nous avons donc ici les trois cerveaux donc identifiés par McLean il a identifié donc l'hémisphère gauche et droit comme j'ai précisé en amont et sur la partie donc plus verticale nous avons donc le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau primaire et je reviens donc sur le cerveau primaire qui lui décide sur appui des deux autres là on voit bien que l'information suit une trajectoire elle commence d'abord par titiller le cerveau primaire qui lui donc est davantage en mode survie en général donc en jeu sur les émotions qui ensuite rapidement passe au cerveau limbique qui lui donc traite les émotions et ensuite le néocortex qui va venir analyser, peser le pour et le contre et mobiliser en tout cas toute la raison donc qui est nécessaire pour la prise de décision j'ai donc vous ai mis à côté un dessin qui présente des images pour mieux comprendre finalement comment le cerveau traite tout ça donc effectivement vous voyez les instincts de survie avec le serpent qui représente quelque part un peu la peur là dessus s'en vient donc le petit chiot là, le chiot qui lui appelle plus l'émotionnel, tout ce qui est souvenir etc alors que le néocortex lui voyez avec la calculette, il calcule, il planifie, il organise, il décide donc toutes ces zones sont vraiment importantes à prendre en compte en termes justement d'informations et la manière dont vous allez apporter un message à l'autre et la manière dont vous allez vous présenter et bien l'autre va venir mobiliser donc toutes ces zones du cerveau pour prendre la décision ou pas de vous suivre ou pas vous voyez donc c'est important d'avoir ce genre de connaissances et juste une dernière, en tout cas une réflexion que je me suis faite c'est vrai que quand on voit la manière dont le cerveau fonctionne on comprend mieux pourquoi on a une certaine facilité à suivre ce qui demande donc moins d'efforts donc ce qui mobilise davantage le cerveau primaire même si justement l'information est fausse et je pense notamment aux fake news, c'est une information qui pullule un peu le web et qui nous amène à les partager instinctivement même si justement on ne vérifie pas justement la véracité de ces informations et là ce serait le néocortex qui vérifierait les informations avant de publier de façon spontanée les informations en l'occurrence sur les réseaux sociaux où là donc c'est l'émotionnel qui joue et le cerveau primaire donc immobilisé par cette idée de pouvoir comme ça réagir par la peur par exemple les fake news qui jouent sur la peur tout de suite vous voyez sont partagés, mobilisés, partagés sans même justement vérifier la véracité de la formation donc voilà c'est un clin d'œil pour vous donner un exemple notamment de la manière dont les trois cerveaux peuvent agir sur le quotidien ceci étant nous avons donc en dehors de ce fonctionnement purement chirurgical nous avons donc 6 stimuli neuronaux pas un de plus qui nous permettent d'être finalement plus efficaces en termes de marketing vente et dans la communication de tous les jours en tout cas leur maîtrise nous permet d'atteindre cet objectif ils sont donc symbolisés ici par ces 6 bulles je vais reprendre un à un ces 6 stimuli donc l'égocentrique alors là on est vraiment le cerveau donc est focalisé sur le bien-être et sa survie avant tout ça c'est important de le comprendre c'est important de le comprendre on a un deuxième stimuli, le contraste le cerveau aime bien les choses simples, binaires comme avant, après est-ce que si j'achète ça, ça va vraiment m'apporter un plus ou pas ? est-ce que c'est risqué sûr ? est-ce que c'est lent ou rapide ? un ordinateur par exemple, vous achetez, est-ce que ça va, voilà le contraste va aider à la prise de décision avec ou sans, voilà, ça joue sur cette prise de décision sans ça le cerveau doute et décide beaucoup moins vite donc c'est pour ça qu'il aime bien le contraste ensuite le troisième stimuli c'est tout ce qui est lié au tangible tout ce qui est familier, pardon, est amical il apprécie donc les idées concrètes comme ouvert 24h sur 24, fait dans les 24h, etc. etc. vous voyez ce genre d'informations palpables, mesurables on aime bien aussi tout ce qui a un début et une fin en général c'est vrai qu'on se rappelle, par exemple vous rencontrez quelqu'un on se rappelle davantage de la première impression qu'on a eue vis-à-vis de cette personne et la manière dont cette personne nous a dit bonjour, nous a dit au revoir ou pas vous êtes en cocktail, en soirée cocktail et vous rencontrez une personne, ça se passe très bien vous parlez, vous échangez des idées, des expériences, etc. et puis à la fin cette personne vous squeeze et passe à une autre personne sans vous dire au revoir là vous voyez c'est une impression qui va laisser une très mauvaise pensée négative et donc c'est important du coup de soigner son entrée et sa sortie son introduction et sa conclusion, le début et la fin voilà, le cerveau aime bien ce genre de stimuli le visuel, à savoir que le nerf optique est 25 fois plus rapide que le nerf auditif d'où le fait que notamment les images vous laissent plus d'empreintes que ce que vous entendez la mémoire visuelle, ce que vous écrivez en tout cas par exemple ou ce que vous lisez va davantage vous imprégner donc ça c'est aussi important à savoir ensuite émotionnel, forcément ça vous laisse aussi une empreinte parfois délibile pourquoi ? parce que finalement à l'intérieur du cerveau ça provoque une réaction chimique et donc du coup c'est beaucoup plus mémorable vous voyez ces six stimuli neuronaux donc plus vous allez les encourager plus vous allez avoir ces six stimuli dans votre communication plus votre objectif va être atteignable c'est facile tout